Les raisons pourquoi les enfants sont dans des systèmes sont différents à Zigginshaw qu'ils sont à Jordan. Vous, vous connaissez bien, vous connaissez mieux que moi pourquoi. Alors, les solutions vont venir de vous. Nous avons entendu beaucoup parler des écoles communautaires, mais quand on était sur le terrain avec des équipes dans chaque région, dans chaque district, on n'a pas vu. Fonctionner. Alors ça, c'est un très grand défi. Alors, on sait bien qu'il faut des systèmes alternatifs, des ordres alternatifs. Ce qu'on sait aussi parmi les parents, et on a fait des focus avec les parents dans des districts de chaque région, 14 régions, c'est des données qui sont représentatives. Parmi tous les parents, c'est ce qu'ils veulent de l'école pour leurs enfants. Il y a quatre choses qui sont importantes. D'abord, c'est d'apprendre comment lire, lire le français. Deuxièmement, c'est comment faire le maths, pour faire les calculations, pour comment faire la vie. Troisièmement, c'est la religion. C'est la religion qui est importante. Ça, c'est depuis plus de six ans jusqu'à 24 ans. C'était essentiel pour tous les parents. Quatrièmement, c'est de faire débrouiller. C'est de faire comment savoir vivre, comment faire la vie, comment se débrouiller. C'est très important. Ça, c'est les quatre choses que les parents demandent de l'école. Alors, de cette base, on peut avoir maintenant des discussions sur chaque région du pays pour vraiment voir les chiffres et les raisons de chaque région pour trouver des solutions locales. Ok, c'est juste mon avis et je fais un peu un challenge à vous tous pour voir un code. Parce que vous, vous êtes parmi les solutions. Pas une solution, mais des solutions. Voilà, maintenant, je voulais juste donner des paroles peut-être au débré. Merci.